Bonjour et bienvenue au livre de lecture de PIF 9, Tout en musique. Bonjour. Le livre Tout en musique est un livre qu'on utilise pour la classe de français post-intensif, PIF, en neuvième année. J'aime faire cette lecture et faire lire les élèves pour les aider, entre autres, avec la prononciation de certains mots. J'utilise aussi le livre pour faire certains projets, généralement dans les parties mauves dans le livre. Je vais mettre sur le côté droit de la présentation les liens de certains vidéos et aussi des instructions pour les élèves. Donc, il est possible que certaines choses soient en anglais. Le but est de pouvoir être certain que les instructions seront comprises, puisque cette présentation est pour aider les élèves à être plus autonomes dans leur apprentissage. Tips and Tricks When reading, if you have a hard time to pronounce certain words in French, try writing down how it sounds for you. For example, matière may look like ma-ti-erre. Right? So, remember, we're not looking at spelling here, but only at how it sounds for you, also known as phonetically. Most of the book uses words in French that are very close from English words in French that are very close from English words, so give it a shot. You will most likely be right or close enough. And most of the time what I will be doing, I'll be reading here to help you with the reading, but not here because I may or may not use that in class. So, at the point of doing this, when I first recorded this, we did not even know if we would have class. So, it's kind of designed to be online and kind of on its own, but it might change. So, I will not read this all the time because it will be done in class or whatever, home, whatever, we'll see how it goes. So, it's mainly only to read whatever will be on this side. So, I'm just going to be reading that. Un média puissant. Tu utilises les médias tous les jours. Me crois-tu? Tu penses que c'est de la folie? Regarde autour de toi. La télévision, les livres et les disques compacts sont tous. Les médias sont partout. La taille et la forme de certains médias varient. Mais tous, tous les médias ont une chose en commun. Ils transmettent des messages qui peuvent nous influencer. Les médias, comme les chansons et les vidéoclips, nous transmettent des messages sur le monde qui nous entoure. Toutefois, ces messages sont parfois incomplets. C'est pourquoi il est important de se questionner. Utilise les questions suivantes pour voir comment les chansons et les vidéoclips peuvent t'influencer. Questionne-toi. Qui transmet le message et pourquoi? À qui s'adresse le message? Comment les autres perçoivent-ils le message? Quelle information est manquante? Comment le message attire-t-il et retient-il mon attention? Page 6 Paroles et musique partent. Qui transmet le message et pourquoi? Tu crois qu'il est facile de connaître l'auteur d'une chanson ou d'un vidéoclip? C'est l'artiste, pas vrai? Les choses ne sont pas aussi simples. La plupart de tes disques compacts sont produits par une maison de disques. Nettie Furtado a signé un contrat avec Gaffin Records. Eva Avila travaille avec Sony BMG Music Canada. Ces entreprises gèrent la production, la mise en marché et la vente de disques compacts. Elle amassent aussi une grande part d'un profit. S'exprimer pour une cause. Pourquoi faire de la musique? Certains musiciens et musiciennes décident d'interpréter des chansons dont le sujet leur tient à cœur. Par exemple, l'Acadienne Marie-Jo Thériault a choisi de chanter le poème « Évangéline » de l'Américain Henry Wadsworth Longfellow. Cette chanson raconte l'histoire de la déportation des Acadiennes et des Acadiens à travers les périples d'un couple, Évangéline et Gabriel. Cette chanson a touché toute une génération d'Acadiennes et d'Acadiens en quête de leur identité à la fin du 19e siècle et continue de le faire encore aujourd'hui. page 9, sorry, page 8. And in some, I will read, I will read this and this, right? So, but this is, I usually will start with this first, just because it's the vocabulary and it will help you understanding what's going on here. Okay. Vocabulaire. Placement de produit. Introduction de produit et de logo dans les chansons ou des vidéoclips pour les faire connaître. Platine. Se dit d'un album vendu à plus de 100 000 exemplaires au Canada. As-tu écouté les chansons de l'album Platine de Sum 41? By the way, all the links that you see there will be in the description below. So, if you don't know it and you want to look at it, just go in the description below and click on the links and it will be there. Le vidéoclip, how you remember me, du groupe Nickelback, a connu un succès immédiat, ce qui a favorisé la vente de leur disque compact. Now, the reading, like, if we are in class and I'm asking you to read, this is going to be the part that I'm going to ask you, the part that I'm starting now. De l'argent, encore plus d'argent. L'industrie de la musique souhaite faire de l'argent. Mais, les chansons ne sont pas toutes de grands succès. Un album consacré platine permet aux maisons de disques et aux artistes d'amasser beaucoup d'argent. Les maisons de disques font tout ce qu'elles peuvent pour vendre des chansons. Les vidéoclips et les diffusions à la radio peuvent faire toute la différence. C'est ainsi qu'une chanson se fait connaître. Les maisons de disques et les artistes utilisent ces moyens pour te convaincre d'acheter leurs produits. Page 9 Des publicités musicales Le placement de produits rapporte aussi de l'argent aux artistes qui n'hésitent pas à introduire des publicités dans leurs chansons. Un projet de recherche a relevé tous les placements de produits dans les vidéoclips. En 2004, Kanye West a introduit 19 produits dans 4 de ses vidéoclips. Crois-tu que les publicités dans les vidéoclips peuvent t'influencer? Les placements de produits sont tellement communs que tu ne les vois probablement pas. Le vidéoclip 1-2-step de Sierra montre le vaporisateur pour le corps axe. Les placements de produits comme celui-ci peuvent facilement passer inaperçus. Regarde bien les vidéoclips. Tu verras tout ce qu'ils tentent de te vendre. Produire un album à succès et un bon vidéoclip La productrice ou le producteur gère le budget et le calendrier du projet. Il s'agit de la patronne ou du patron de l'équipe. L'ingénieur ou ingénieur aux enregistrements. Enregistre les musiciennes et les musiciens à l'aide d'un équipement spécialisé. Sans cette personne, nous n'aurions rien à écouter. Les musiciennes et les musiciens récoltent la gloire. Nous achetons des billets de spectacle pour les voir. La directrice ou le directeur artistique travaille pour une maison de disques. Son rôle est de recruter de nouveaux talents. Page 11 La réalisatrice ou le réalisateur élabore le plan du vidéoclip. Cette personne dirige aussi le tournage. La directrice ou le directeur de la photographie s'occupe des angles de la caméra. Son travail consiste à obtenir des prises de vue demandées par la production. La montanteuse ou le monteur replace tous les éléments après le tournage du vidéoclip. A l'aide de matériel de montage, cette personne crée le vidéoclip comme tu peux le voir à la télévision et sur Internet. Page 12 Des vidéoclips pour tous les goûts À qui s'adresse le message? Autrefois, la musique diffusée à la radio s'adressait à tous. Les voix magnifiques de Frank Sinatra, de Charles Aznavour et d'Édith Piaf emplissaient les ondes. Leurs paroles intéressaient le grand public. De nos jours, différents styles de musique retentissent dans nos haut-parleurs. Les artistes et les maisons de disques savent qu'un style de musique ne peut pas plaire à tous. Chaque style s'adresse donc à un public cible. Prends le hip-hop, par exemple. Beaucoup de chansons décrivent les joies et les peines de la vie dans une grande ville. Ces chansons s'adressent à un public qui se reconnaît dans les paroles. Page 13. Page 13. Donc, je vais commencer ici, pour que vous connaissez ce que c'est, et puis ici, pour le vocabulaire, et puis je vais finir avec la rédition de l'actual texte. Vas-y. Vas-y. Page 14. Page 14. Tu peux créer ta propre compilation. Prends tes disques compacts et mets-toi au travail. Choisis d'abord ton public cible. Pense aux goûts musicaux de ce public. Choisis ensuite dix chansons qui plairont à ton public. Fais une liste des chansons que tu as choisies. Demande ensuite à une personne de ton public cible d'écouter les chansons de ta liste. Aime-t-elle ta compilation? Pourquoi? Vocabulaire. Public cible. Groupe de personnes qui s'intéressera à une chanson ou à un vidéoclip. La radio. Les stations de radio aident les maisons de disques à rejoindre leur public cible. En effet, chaque station se spécialise dans la diffusion d'un style précis. Une station de musique country diffuse uniquement ce genre de musique. Les gens qui adorent le country écoutent donc cette station. Entendre une chanson plusieurs fois à la radio t'incitera à acheter le CD. Page 14 De la musique à la télévision. Les artistes et les maisons de disques diffusent leurs chansons et leurs vidéoclips là où ils peuvent rejoindre leur public cible. Ils savent que diffuser une chanson country à une station rap est une perte de temps et d'argent. C'est pourquoi les chaînes spécialisées qui diffusent des vidéoclips ont un style précis. Les vidéoclips diffusés sur la chaîne BET s'adressent à un public afro-américain. CMT.ca espèrent attirer les amatrices et les amateurs de country. Les maisons de disques espèrent que tu aimeras tellement ce que tu vois et entends que tu seras prête ou prêt à acheter le disque sur lequel est enregistrée la chanson. Peux-tu déterminer le public cible uniquement en écoutant les chansons de Beyoncé ou de Carrie Underwood? Page 15 L'effet MySpace est un site populaire qui permet aux groupes de rejoindre un public précis. La plupart des gens qui utilisent MySpace ont entre 18 et 34 ans. Ils sont à la recherche de nouveautés et d'originalités. En 2006, le groupe Malajub a profité d'une occasion. Les membres ont créé un site sur MySpace. Ils y ont placé leurs chansons que les gens pouvaient écouter gratuitement. Le groupe Malajub est devenu célèbre grâce à un public toujours grandissant. Une importante maison de disques a signé un contrat avec le groupe en raison de son succès en ligne. Beaucoup de gens croyaient que le disque compact ne se vendrait pas car les chansons étaient gratuites sur Internet. Mais ils avaient tort. Selon toi, pourquoi les gens ont-ils acheté le disque compact, même si les chansons étaient gratuites sur MySpace? Page 16 Beaucoup de chansons hip-hop tentent de promouvoir des valeurs, essaient d'en faire autant. Écris les paroles d'une chanson qui a un bon rythme, essaie d'y promouvoir une ou plusieurs de tes valeurs. Voici des questions qui peuvent t'aider. Qu'est-ce que tu aimes? Quelles sont tes croyances? Qu'est-ce que tu détestes? Quelles valeurs aimerais-tu transmettre? Utilise une ou plusieurs de ces réponses pour écrire ta chanson. Parlons valeurs. Comment les autres perçoivent-ils le message? La musique est puissante. Une chanson peut faire pleurer une personne et en faire rire une autre. Pourquoi? Tout s'explique par les valeurs. Les valeurs, c'est ce qui est important pour toi. Personne n'a les mêmes valeurs. L'expérience de vie, l'âge, le sexe et les croyances religieuses influencent nos valeurs. C'est pourquoi tu aimes une chanson du groupe Simple Plan, mais que ta mère, elle, va préférer Céline Dion. Des valeurs musicales. Oh, by the way, that's page 17. I don't see it here. Oh, page 17. Des valeurs musicales. Les paroles des chansons et les images des vidéoclips véhiculent des messages qui tentent d'influencer nos pensées et nos actes. Pense au vidéoclip Stupid Girls de Pink. Dans la chanson, Pink dit « Qu'est-il arrivé à la fille qui rêvait de devenir présidente? » Elle danse aux côtés de Fifty Cent dans son vidéoclip. Cette chanson et ce vidéoclip véhiculent une valeur importante. Pink se moque des filles qui agissent de manière idiote pour impressionner un garçon. Les chansons sont remplies de valeurs. Écoute la chanson « La beauté des petites choses et autres gestes anodins » de Nicolas Ticone. Peux-tu trouver les valeurs qu'elle véhicule? Voici quelques paroles. C'est l'appel d'un ami lorsqu'on a du chagrin. C'est d'avoir le fou rire sans en savoir la cause. Ce qui est bien avec la musique, c'est que tu peux choisir de te faire influencer ou non. Voilà pourquoi il est si important de te questionner sur ce que tu entends. Page 18 La réalité cachée Quelle information est manquante? La musique est partout. Nous entendons sans cesse parler d'histoire d'amour, de rupture, de la vie dans la rue et de la façon de mener sa vie. Pour toi, ces chansons reflètent-elles la réalité? Se questionner sur la violence La violence est un thème de nombreuses chansons et pop. Dans plusieurs de ces chansons, Fifty-Saint parle de survivre après une blessure par balle. Toutefois, il oublie de mentionner que beaucoup de personnes ne survivent pas à une telle blessure. Certaines personnes ne se questionnent jamais sur ce qu'elles entendent. Elles pensent que la violence est la meilleure façon de résoudre des problèmes. Nous savons que c'est faux. C'est pourquoi il est important de se questionner sur la nature des messages que l'on entend. Page 19 Le vidéoclip « We in here » de DMX montre le stéréotype de dur à cuire. Crois-tu que ce genre de vidéoclip peut influencer l'opinion que tu as des Afro-Américains? Les stéréotypes Certains vidéoclips et certaines chansons véhiculent aussi des stéréotypes. La plupart du temps, les hommes noirs jouent le rôle de membres d'un gang. Cela signifie-t-il que tous les Afro-Américains sont méchants et violents? Pas du tout. La musique nous donne peu d'informations. Elle laisse de côté beaucoup de renseignements importants. Il faut donc te questionner sur ce que tu vois et ce que tu entends. La musique ne reflète pas toujours la réalité. Il est nécessaire que tu t'en aperçoives pour être en mesure de faire la part des choses et évaluer le contenu des chansons que tu aimes. Page 20 Les faits Les maisons de disques veulent faire beaucoup d'argent. Elles utilisent parfois des trucs pour y arriver. En 1988, le groupe Millie Vanilli lance son album All or Nothing, qui connaît un énorme succès. Toutefois, le public ne connaissait pas toute la vérité. Les hommes qui apparaissent sur scène et sur la pochette du disque compact n'étaient pas les véritables chanteurs. La maison de disques Arista aimait la musique de Charles Shaw, de Johnny Davis et de Brad Howell. Mais l'image du groupe n'était pas attirante pour le public cible. La maison de disques a donc engagé Fabrice Morvan et Rob Pilatus pour jouer le rôle des chanteurs du groupe. Le truc a si bien fonctionné que Millie Vanilli a même gagné un Grammy. En novembre 1990, l'arnaque a été découverte. Ça prouve à quel point les apparences peuvent être trompeuses. Pense à Shakira qui chante « Hips don't lie » ou au vidéoclip « Do it » de Nelly Furtado. Regarde comment les femmes sont habillées et comment elles bougent. « Ressemble-t-elles aux femmes que tu vois tous les jours? » L'image du corps Beaucoup de vidéoclips montrent des hommes en train de regarder des femmes légèrement vêtues. Les paroles de plusieurs chansons laissent entendre comment un corps parfait attire l'attention des hommes. Toutefois, on oublie le plus souvent de mentionner que la plupart des femmes ne ressemblent pas à celles des vidéoclips. Si tu te laisses influencer par les vidéoclips et les paroles des chansons, ta vision de la réalité ne sera pas exacte, loin de là. Page 22 Les médias au service des artistes Comment le message attire-t-il et retient-il mon attention? Des tonnes d'artistes veulent être célèbres. Toutefois, ils doivent d'abord attirer notre attention pour faire de l'argent et atteindre la célébrité. Les pochettes de disques compacts La présentation d'un disque compact est très importante. Elle peut modifier ce que les gens pensent d'un album. Les maisons de disques et les artistes portent une attention particulière aux pochettes des disques compacts afin qu'elles attirent leur public cible. La télévision La télévision est l'endroit idéal pour attirer l'attention des gens. Faire une apparition à l'émission « Tout le monde en parle » permet au public de mettre un visage sur une chanson. Page 23 La diffusion à la radio Diffuser sa chanson à la radio est une bonne façon d'attirer l'attention. Si les stations diffusent souvent une chanson, plus de gens l'entendront et voudront acheter le disque. Les vidéoclips As-tu déjà remarqué que les vidéoclips passent d'une scène à l'autre, puis reviennent en arrière? Il s'agit d'un montage dynamique. Cette technique sert à soutenir ton attention. Des vêtements à la mode Des vêtements à la mode Vocabulaire, montage dynamique, changement de scène rapide qui augmente le niveau d'excitation. Le vidéoclip 2x2 Rassemblée de Pierre Lapointe Utilise la technique du montage dynamique. Quand tu le verras, regarde comment il retient ton attention. Page 24 Fait une recherche sur Internet pour trouver à quoi ressemblent ces deux pochettes et qu'on parlait. L'effet Les pochettes de disques compactes sont conçues pour attirer l'attention. Mais les maisons de disques ne veulent pas gagner l'attention de leur public pour une mauvaise raison. En 1968, les Rolling Stones lancent leur album « Beggar's Banquet ». Tu pouvais voir sur la pochette originale des phrases écrites sur un mur de salle de bain. Des gens se sont plaints parce qu'ils trouvaient la couverture offensante. Les gens contrariés n'avaient pas envie d'acheter ce produit. La maison de disques a donc changé la pochette de manière à refléter les valeurs de l'époque. Aujourd'hui, les pochettes sont vues par beaucoup de gens comme une forme d'art. Modifier une pochette pourrait être considérée comme une sorte de censure à la liberté d'expression. Qu'en penses-tu? Page 25 Qu'on soit une pochette de disques compacts pour ta compilation de chansons. N'oublie pas les goûts de ton public cible. Voici des questions qui peuvent t'aider. Qu'est-ce que ton public cible aime faire? Quel genre de vêtements porte ton public cible? Quels sont les mots particuliers ou uniques susceptibles de toucher ton public cible? Utilise les réponses à ces questions pour concevoir ta pochette. Musicalement parlant. Parlons de la musique d'aujourd'hui. Les personnes qui composent de la musique savent qu'une chanson doit être accrocheuse pour que les gens l'aiment. C'est pourquoi la plupart des chansons ont un refrain. Un refrain est composé de phrases faciles à retenir, qui se répètent tout au long de la chanson. C'est la partie que tu chantes sous la douche. Écoute le succès Girlfriend d'Avril Lavigne. Quel est le refrain, selon toi? Indice. Il commence par Hey, Hey, You, You. Page 26. Et cette fois-ci, je vais essayer de faire ça d'abord. Vocabulaire. Piste. Endroit où une chanson est enregistrée sur un disque compact. Les cowboys fringants. Même des groupes très populaires, comme les cowboys fringants, placent des pistes cachées sur leur album. Soutenir ton intérêt. Après avoir attiré ton attention, les groupes doivent la retenir. Sinon, tu n'achèteras pas leur musique. Les pistes cachées sont toujours populaires. Certains groupes placent une piste sur leur disque compact, juste après la dernière chanson de l'album. Ces pistes cachées ne sont pas annoncées. Les groupes se fient aux bouches à oreilles pour faire connaître ce petit extra. Les tournées attirent les foules et soutiennent l'intérêt des gens. Elles représentent beaucoup de travail pour les artistes et leur équipe. Mais tout ça en vaut vraiment la peine. Page 27 Se questionner sur les paroles. La musique occupe une place importante dans notre vie. Elle peut être entraînante ou relaxante. Elle peut aussi influencer tes pensées et tes actes. Mais seulement si tu le lui permets. Prends un disque compact, place-le dans ton lecteur et amuse-toi à te questionner sur les différents aspects qui entourent la musique. La première station de radio commerciale voit le jour à Pittsburgh, aux États-Unis. La première voix à être entendue sur les ondes de CBF Radio-Canada le 11 décembre 1937 fut celle de Gérald Arthur. La première femme annonceur au Canada fut Marcel Barthes en 1938. 1968 La pochette de l'album Beggar's Banquet des Rolling Stones est remplacée. Cela montre bien comment les maisons de disques réagissent pour respecter les valeurs des gens. 1981 MTV diffuse le premier vidéoclip, soit Video Killed Radio Star Page 29 1983 La technologie des disques compacts fait son entrée aux États-Unis. 1990 L'arnaque de Millie Vannelly est découverte. Ce qui prouve que les maisons de disques sont prêtes à tout pour attirer un public. Le lecteur MP3 Le lecteur MP3 obtient un brevet américain. 2005 Le groupe de musique Malajub crée un site sur MySpace qui permet d'atteindre leur public cible facilement. Page 30 Le glossaire Le glossaire Censure Enlever un élément qui peut blesser ou offenser le public. Compilation Ensemble de documents qui proviennent de plusieurs sources. Influencer Avoir un effet sur quelqu'un ou sur quelque chose. Médias Médias Moyens de communication qui permettent de transmettre des messages. Promouvoir Faire connaître quelque chose ou quelqu'un au public. Stéréotype Stéréotype Opinion Trop simple D'une personne D'un groupe Ou D'une chose And this is the end. C'est la fin. J'espère que tu as aimé le thème de la musique. Au revoir et à la prochaine. Faire une autre tonne. À la prochaine. Ouvir Pour la pluie Aux Ou